Perdre et gagner, Nantes-Rosé Métropole-Volet a accompli ce fameux en même temps. Perdre sur le parquet, la loi du plus fort face aux leaders, Tours, maillot blanc. Et gagner un public, 4725 spectateurs hier soir à la Trocardière, record de France de la discipline pour un match de championnat. C'est l'un des plus gros matchs de l'année, donc c'est l'occasion de venir, c'est le plus gros match. Venir de New York ? C'est un match de haut niveau, Nantes joue en première division et c'est toujours agréable d'avoir une salle avec plein d'ambiance. Abandonnant cette saison leur historique petit gymnase pour la grande Trocardière, les Nantes-Roséens pouvaient nourrir l'angoisse de la salle qui sonne creux. Et voilà que le club dit enregistrer une moyenne de 3000 spectateurs par match. Sur le terrain, il y a vraiment une envie de gagner et puis avec un entraîneur qui est extraordinaire, un ex-international. Les joueurs sont très battants, donc c'est ce que j'aime dans le sport. Leur jeu est très propre avec une attaque qui fait régulièrement bouche, mine de rien. Des beaux blocs également. Non, non, il n'y a pas grand chose à redire sur la qualité de jeu sur l'ensemble des matchs. Les résultats suivent ou précèdent, c'est une synergie. Même défait par le leader, Nantes-Rosé toujours deuxième, son meilleur classement en 13 saisons consécutives dans l'élite. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir fidéliser, de pouvoir faire rêver des gens qui peut-être n'ont jamais rêvé à Nantes ici pour le volet. C'est un peu inédit de faire venir 4700 personnes ce soir. C'est fou. Et voilà, il faut qu'on ait des résultats. On a des résultats cette année et tant mieux si les gens nous suivent là-dedans. Nantes-Rosé et le promu Saint-Nazaire sont déjà assurés de disputer les play-offs. Ajoutez les féminines, les Neptune de Nantes, aux premières loges de leur championnat élite. Il faut croire que la Loire-Atlantique en pince pour le volet et que c'est réciproque. Sous-titrage Société Radio-Canada